Moi j'ai pété l'algorithme de TikTok, je l'ai pété, c'est-à-dire que je regarde tellement que des choses intéressantes, maintenant ils ne me proposent que des trucs géniaux en fait. Ah ouais ! Mais non mais c'est, en fait, bon alors j'y passe des heures et des heures, mais en fait on peut péter, on peut se cultiver avec TikTok. Si vous regardez la saison 12 de Clem, vous allez vous marrer et en même temps vous allez pouvoir vraiment réfléchir sur des sujets importants. Et je pense que tout le monde peut se reconnaître vraiment dans cette série. Cette nouvelle saison, il y aura de l'émotion, du rire, de la peur, tous les bons ingrédients pour faire une bonne série. On a une scène, on est en face de deux vasques, lavabo et puis en face du miroir, et en fait on avait une petite chorégraphie avec les brosses à dents, le dentifrice, qui était très précise, qui n'était pas très compliqué, mais qu'il fallait qu'on recommence à chaque fois qu'on se plante, c'est-à-dire qu'il fallait se rincer la bouche, rincer la brosse à dents, reboucher le machin. Et au bout d'un moment, ça n'avait plus aucun sens. Et à un moment, je dis vraiment, c'est le genre de trucs qui me font craquer en fait, les petits trucs un peu fous comme ça, et à un moment, on fait, non, on va la refaire. Puis on se passe le dentifrice, puis on était comme ça, on fait, ah bah non, non, pas de dentifrice dessus. Si, moi j'en ai à la bouche, non, je ne sais pas. Attends, ne vais pas cracher. Je suis parti, voilà, j'étais mort de rire. C'est vrai que c'était très drôle. Il y a une scène qui me fait beaucoup rire dans cette nouvelle saison, c'est une scène de dîner avec le personnage de Jérôme qui revient, donc un peu s'imposer dans cette famille. Et voilà, j'aime bien les interactions avec toute la famille qui est suspendue aux lèvres de Jérôme parce qu'il vient juste de revenir et moi qui suis un petit peu seul dans mon coin à ronger mon frein parce que je n'aime pas cette tête-là. Et à quand même essayer d'attirer un peu l'attention et, enfin, pauvre Mathieu, il galère un peu. J'ai adoré cette scène. Je dois dire que là, j'ai envie de parler du film Porto que j'ai fait. C'est un film qui n'est même pas sorti en France. J'avais l'impression d'être dans une œuvre d'art en permanence. Dès l'instant où on était sur le plateau, on était dans un monde magique en fait. La lumière était différente, chaque objet était tellement choisi, il y avait une fragilité, une subtilité dans ce film qui vraiment m'a beaucoup touchée. Et ça a été très beau. Et puis, c'était produit par Jim Jarmouche qui est juste un de mes réalisateurs préférés vraiment. Quand j'étais pris sur le casting de scène de ménage, parce que ça a été un énorme changement dans ma vie, ce que j'ai adoré, c'est mon innocence en fait. C'est que je ne savais absolument pas pourquoi je passais le casting. Moi, c'était mon métier, donc je le faisais. Et une fois que j'ai été pris, le producteur m'a invité à regarder les teasers, un petit peu ce qu'ils avaient déjà fait. Et j'ai vu la qualité du truc. Et j'ai dit, excusez-moi, c'est pour quoi en fait le machin ? Et il me dit, c'est pour M6, à priori c'est tous les jours trois minutes, mais ça pourrait être plus. Et puis après, tout au long de ces neuf années avec Audrey Lamy, on a vu le truc évoluer, amplifié, et personne ne s'y attendait. Ça a été vraiment fait en humilité, ce projet. Personne n'avait vu le truc venir, quoi. Et ça, c'était génial comme expérience. Moi, c'est les vacances. Les vacances à Bernier-sur-Mer, en Normandie, où j'avais tout un groupe de potes. On faisait plein de conneries, un peu gentilien, mais on faisait plein de bêtises, on faisait de l'équitation. Et voilà, ça, c'est un souvenir global de mon adolescence, où j'adorais passer ces vacances avec tous ces potes. Je les embrasse si jamais ils regardent. Et c'était super. Quand j'étais ado, j'avais qu'une envie, c'était d'être adulte. Je trouvais que je ne pouvais pas décider de ma vie. Je ne pouvais pas faire mes propres choix. J'étais contrainte d'apprendre des choses qui ne m'intéressaient pas. Par contre, je n'avais plus le temps, du coup, d'apprendre des choses qui m'intéressaient. Et donc, ouais, moi, j'ai un peu passé mon adolescence à attendre que ça passe. Je suis TikTok, mais de ouf. C'est horrible. Je sais que je suis dans la mouise, moi, avec TikTok. Parce que je m'étais fait un compte il y a quelques années. Trop fière, genre. J'avais entendu le truc. J'étais là. Là, je vais être la première sur TikTok. Vous allez voir. Et je m'inscris. Je préviens ma communauté. Et là, il y en a qui, manifestement, avaient déjà fait un compte avec mon identité. Donc, ça ne leur plaisait pas du tout de me voir débarquer sur TikTok. Donc, ils m'ont dénoncé. Et mon compte a été bloqué sur TikTok. Moi, j'ai pété l'algorithme de TikTok. Je l'ai pété. C'est-à-dire que je ne regarde tellement que des choses intéressantes. Maintenant, ils ne me proposent que des trucs géniaux, en fait. Ah, vrai ? En fait, bon, alors, j'y passe des heures et des heures. Mais en fait, on peut péter. On peut se cultiver avec TikTok. Non, mais je te crois. Je te crois. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501